Bon, on parlera pas de cet être haut, d'accord ? L'os en bibito lunaos a son deuxième rerun et je pense qu'il est important de refaire une petite vidéo sur le petit dragon parce que ma dernière, elle date de 8 mois et ouais, elle est pas forcément d'actualité en plus, elle pue sa mère, c'est terrible Bon, allez, on va donc commencer avec son kit mais on fera juste un petit récap en gros, Dan Heng avec sa compétence peut renforcer jusqu'à 3 fois son attaque normale ça lui augmente aussi son déhéritique de 48% après le 4ème hit de votre attaque normale en gros, bah, ta compétence permet que ta basique déchire des darons, voilà sachant qu'en plus, il y a une petite spécificité à noter c'est que ta compétence n'est pas comptabilisée comme une compétence a priori en gros, ce que je vais dire par là, c'est que vu que tu n'attaques pas et bien, certaines mécaniques des ennemis ne fonctionneront pas genre, bah, tu sais le mage qui t'attaque par exemple si tu fais une compétence bah, du coup, ça ne sera pas pris en compte bref, en gros, sa basique, elle fait mal et réduit bien la robustesse mais comme on l'a vu, tu as besoin de ta compétence pour la renforcer 3 fois et donc, tu dépenses 3 points à chaque basique renforcée renforcée au max, bien sûr, parce que tu peux décider de ne pas la renforcer au max faire juste une basique simple, etc. pour du coup, régénérer un point de compétence et d'ailleurs, pouvoir du coup, maximiser tes dégâts mais ça, c'était le défaut majeur de Dan Heng à sa sortie mais aujourd'hui, bah, ce n'est plus forcément le cas avant, on devait réussir à générer assez de points pour que son dépèce, bah, il reste actif en permanence c'était assez roulou, hein, sachant que tu n'avais pas 3000 options en vrai en termes de construction d'équipe mais ces dégâts étaient tellement immenses qu'en vrai, bah, on prenait ce défaut pour compris en parlant de défaut, eh bien, son ultime n'a pas vraiment de défaut celui-ci fait des dégâts et donne 2 petits cumuls ces 2 petits cumuls, ils vous servent à ne pas dépenser 1 point de compétence donc, en gros, bah, ta compétence, après ton ultime va pouvoir économiser 2 points de compétence c'est vraiment fort aussi, petite astuce, n'oubliez pas d'utiliser votre ultime juste après votre compétence pour bénéficier, du coup, des dégâts critiques et du bonus de dégâts de son talent en parlant de son talent, ah, bah, c'est un bon bonus de dégâts qui s'accumule avec les instances de dégâts de l'attaque normale c'est un boost en soi très sympa, voilà, quoi quand on y réfléchit maintenant avec l'arrivée de nouveaux DPS heureusement que Miyoyo en sortit Sparkle bah, sinon, Dan Heng aurait été vraiment vite largué par d'autres DPS capables de faire mieux que lui sans être aussi restrictif de base et oui, les amis, pourquoi jouer notre petit dragon quand waifu suprape X-22 démarre les ennemis avec un ultime des ténèbres on m'explique ou ? d'ailleurs, j'ai pas forcément parlé de ces traces voilà, vous avez de la recharge d'énergie en début de combat de la résistance au contrôle et un boost de dégâts critiques c'est aussi très sympa, voilà contre les ennemis imaginaires en vrai, c'est des traces correctes y'a pas de truc spécifique à dire à part que Dan Heng gagne 72% de dégâts critiques de base dans son kit au total donc, ouais, pas mal, pas mal pas mal, pas mal du tout, ouais c'est peut-être temps de faire la transition, là, chef en priorité, tu montres l'attaque normale le talent puis après l'ultime, la compétence au même niveau en gros, l'attaque normale de Dan Heng bah, c'est tous ses dégâts donc focus là, c'est sûr après, le reste de son kit lui donne des buffs intéressants et son ultime fait aussi quelques dégâts donc ça serait un peu bête de l'eskip avant de passer à la partie de long de notre dragon je pense qu'il faut se poser la question de la place dans la méta de celui-ci en 2-0 correctement, bah, il s'en sort bien qu'il soit moins fort que les nouveaux DPS bah, ça, c'est sûr il faut s'y attendre hein, voilà c'est le power clip si on casse terrain on commence à s'y connaître mais bref en tout cas, si vous avez une sparkle vous pouvez faire de très, très, très bonnes performances en démo C et il n'y a aucun doute là-dessus le problème étant que bah, si vous n'avez pas sparkle oui, ces performances elles chutent quand même en tout cas, à ce niveau du jeu elles ne sont pas au même niveau que les autres DPS ça ne veut pas dire qu'il n'est pas jouable non, rien à voir c'est juste que, bah, il aura beaucoup moins d'intérêt à être invoqué vous voyez, il faut vraiment faire la différence entre performance et intérêt à être invoqué on y reviendra plus tard bref, maintenant passons à ces E2 longs et elles sont quand même assez fortes son E1 c'est une augmentation du talent d'un Heng en vrai, c'est un bon boost de dégâts sympa mais alors là E2, les frérots même après 1 an ça reste lui des meilleurs et de long du jeu vous allez avancer votre action de 100% après votre ultime et gagner 3 cumules et donc, votre prochaine attaque normale ne va pas dépenser de points de compétence concrètement, ça va vous permettre de faire une basique renforcée ultime, basique renforcée immédiatement c'est énorme vous vous en rendez compte du burst de dégâts possible en faisant vraiment cette technique si vous avez Dan Heng et que vous kiffez le personnage alors oui vous pouvez aller chercher cette E2 il n'y a aucun souci c'était de long boost énormément votre Dan Heng c'est une carte en gros il garde son boost de dégâts critiques actifs en permanence c'est pas si fou que ça en vrai, la EU4 sur ce jeu vous connaissez et enfin là aussi c'est assez sympa on parle de 60% de pénétration de résistance ça c'est chaud du slip aussi en bref Dan Heng marchait très bien en E0 mais si tu veux le faire perdurer pendant 1-2 ans et bien je suis d'avis que sa E2 deviendra nécessaire si le power scaling des prochaines DPS augmente encore passons maintenant à ses bulles avec ses codes mais avant ça les frérots j'organise un petit tournoi en casteride pour tenter de gagner une petite faveur alors si l'enjeu vous intéresse n'hésitez pas à rejoindre mon serveur pour y trouver du coup plus d'informations dessus aussi les frérots j'ai aussi activé les souscritions sur Youtube pour ceux qui veulent soutenir la chaîne ça ferait extrêmement plaisir bref on va passer à ses codes du coup le code signature de Dan Heng il est vraiment cool pour son taux critique et sa attaque mais surtout pour sa recharge d'énergie ça vous permet du coup de ne pas équiper de codes recharges et c'est plutôt fort en soi son code numéro 2 en free to play c'est le code de l'univers simulé pour avoir beaucoup d'attaques c'est vraiment bien vu que Dan Heng il a manque de base dans son kit et on a une option sous le ciel bleu pour avoir du coup du taux critique bon en vrai son signature il est pas forcément nécessaire sa reçue en free to play il suffit largement on va pas se mentir surtout que bon entre son E1 et son code oui son code il est meilleur mais si t'as l'opportunité d'aller chercher l'AE2 derrière l'AE1 et bien il y a une vraie différence de fils de neul quand même donc perso je prendrais le code que si j'ai déjà l'AE2 si je veux vraiment investir dans le personnage voilà quoi en termes de relis 4 pièces mousquetaires c'est vraiment sa meilleure option très bon set mais pas très efficient à farmer sinon bah tu pars en 2-2 tel un gros cleps non en vrai si t'as de très bonnes substats tu peux aussi voilà tu peux toujours aussi partir en 4 pièces contoum tel un tchadinos en ornement 2 pièces retillantes ça reste le classicisme du classico carrément bah les gars j'invente des termes tellement l'ornement il est bien sur lui quoi voilà vous avez du taux critique un gouge de dégâts très sympa après si vraiment t'as rien asie station à la limite j'ai envie de te dire ça peut passer ça le saute aussi glamote je suis pas très fan sur Dan Heng les frérots à part si vous mettez Anya avec lui mais mettez pas glamos de base voilà oh monstar tout critique attaque pour son dégâts imaginaire et attaque pour ça en sort désormais recharge c'est plus aussi obligatoire que ça sur le personnage parce qu'on a eu way way qui est sorti du fait que les ennemis en MOC ils attaquent plus souvent voilà que vous avez Tiyun E6 ou même grâce à votre continuature voilà il y a plein d'enjeux qui rentrent en compte il existe vraiment plusieurs solutions pour ne plus mettre de cordes recharge donc ce n'est plus forcément un souci sauf si bien sûr vous ne remplissez de remplir aucune des cases voilà voilà quoi les frérots faut se mettre un jou c'est comment d'ailleurs la vitesse je n'en avais pas parlé mais avant on avait la team slow nuaé donc lunaé lent et la team rapide lunaé un dan dan lent ça peut générer beaucoup plus de dégâts sur le court terme tout en permettant à votre équipe de générer des points de compétence plus facilement pour lui ou même dan dan lent ça permet du coup de pouvoir jouer un personnage qui est espénétre avec lui cependant un dan dan rapide ça va vous permettre de générer du coup des dégâts consistants sur la durée mais il va falloir du coup réussir à générer beaucoup de points de compétence pour lui avec vos alliés puisqu'il en consomme davantage en vrai au jour d'aujourd'hui bon c'est pas français mais ta gueule en vrai au jour d'aujourd'hui les gars si vous comptez jouer dan 1 comme je l'ai déjà dit il vous faut sparkle majoritairement donc attaque pour cent prime davantage maintenant mettez des points de vitesse uniquement dans des cas précis mais ce n'est pas ce que je recommanderais à tout le monde désormais bref c'était le petit parallèle sur dan 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 ah faut vraiment j'allais me faire foutre passons à la section teammate et comment ne pas commencer à son buff d'attaque et surtout sa recherche d'énergie vous allez permettre à votre dan hang d'avoir son ultime très 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 souvent même potentiellement en deux tours si vous arrivez à avoir les bonnes conditions je pense qu'honnêtement qi yun est log dans le team un bip tord luna vous ne pouvez pas la remplacer en parlant d'autres persos irremplaçables dans sa team et bien bien sûr sparkle bordel sparkle compense efficacement la consommation excessif de points de compétence de dan hang de plus elle avance son action résolvant ainsi les problèmes de vitesse que dan hang pourrait rencontrer en tant que main dps elle permet aussi d'élagir la composition petit dragon en bref elle est juste taillée pour lui donc ça vous fait deux pics solides en tant que soutien harmonique pour les abondances l'osha ouais ouais se partageait vraiment le terrain mais grâce à l'arrivée de sparkle là encore ouais ouais bah elle a su triompher à vrai dire le seul intérêt de jouer l'osha avant c'était sa génération de poids de compétence et oui ouais ouais elle était obligée de faire deux compétences et deux basiques ce qui détruisait les rotations de notre dragon mais avec l'arrivée de sparkle maintenant vous avez suffisamment de points pour faire la compétence de ouais ouais et donc bah régénérer de l'énergie de votre Dan Heng pour qu'il économise du coup des points avec son ultime de ce fait oui la team Dan Heng Sparkle Chin Yun Weiwei est sa meilleure team mais elle est très premium quand même du coup je vais vous proposer quelques alternatifs pas dégueux vous avez peu là pour la réduction de défense et aussi pour générer beaucoup de points de compétence facilement vu que vous n'allez pas faire de compétence avec elle vous avez Anya qui reste sympa du coup pour régénérer des points avec son principal défaut bah c'est qu'elle booste aussi la vitesse de Dan Heng donc bah il risque d'attaquer très souvent et si vos deux traillés bah elles sont pas assez rapides pour attaquer ça reste ok car elle donne de très bons buffs à Dan Heng mais encore une fois si vous générez pas de points avec vos alliés ou si vous avez pas bah la hausse de Yukong ça reste très compliqué les frérots on va pas se mentir Yukong elle est dépassée maintenant hein quand même Robin après ça reste quand même aussi un très bon perso avec Dan Heng bien sûr car elle donne de très bons buffs d'attaque mais faut que vos alliés aussi génère pas mal de points à côté sinon bah c'est compliqué bah vu que bah du coup elle elle fait que d'en dépenser quoi elle en génère pas après bien sûr si vous êtes pas forcément obligé de faire une basic renforcée au max avec Dan Heng comme j'ai dit plus tôt dans le guide vous pouvez faire du coup bah une alternance entre basic normal basic renforcée etc s'il le faut bon du coup maintenant en termes de construction d'équipe si j'avais pas Sparkle je pourrais mettre ma Pela ma Anya ou même ma Yukong quoi Robin aussi s'il le faut mais par contre s'il vous plaît laissez Chiyun Chiyun elle est trop importante dans les teams Dan Heng vraiment laissez-la par pitié pour conclure est-ce que Dan Heng vaut vraiment le coup d'être invoqué à vrai dire pas vraiment le personnage il risque d'être dépassé dans le futur même s'il peut recevoir des buffs par ci par là par exemple avec un nouveau set de relique un remplacement à Chiyun ouais 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 il faut se dire que les prochains DPS du jeu qui sortiront seront toujours meilleurs que lui avec une contrainte différente oui Dan Heng il reste fort individuellement mais en termes de plus value à ton compte il n'apporte pas un effet immédiat si tu veux faire durer le personnage jusqu'à la fin du jeu bah c'est pas c'est pas que ça e2 elle est nécessaire mais voilà ça va te permettre en tout cas de faire durer le perso plus longtemps quoi bref j'espère que la vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner pour plus de guides c'était le Capuleu ciao